La qualité de mon activité, la nature de mon activité, à coup sûr, sont déterminées par quel genre de corps, quel genre de mental, quel genre d'énergie on porte, n'est-ce pas ? Tout à l'heure, quand je prenais l'avion à Atlanta, il y avait une dame qui était à côté de moi, et elle portait énormément de choses, des bijoux, de gros, gros bracelets, tout ça. Puis, elle en a sorti quelques-uns et, les plus petits, est-ce que je dois les sortir aussi ? La sécurité, la TSA lui dit, oui, 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 tout. Alors, je lui ai dit, voyez, ils ont abattu Ben Laden, mais ça ne marche toujours pas. Il a complètement changé nos vies, au moins notre façon de voyager. Vous devez enlever vos chaussures, vous devez faire ci, vous devez entrer dans une machine, où on vous enlève votre pantalon, vous savez ? Oui ? Soit on vous fouille, soit on vous place dans une machine sans pantalon. Donc, c'est un homme qui a très bien réussi. Vous l'avez peut-être tué, mais c'est un homme qui a très bien réussi, parce qu'il a influencé nos vies plus que nous n'avons jamais influencé sa vie, n'est-ce pas ? Oui ou non ? N'a-t-il pas influencé notre vie plus que quasiment n'importe qui ? Il a influencé notre vie à tel point que notre façon même d'exister a changé, n'est-ce pas ? Maintenant, un aéroport, ça veut dire qu'il faut penser, oh, vous ne pouvez pas partir joyeusement en vacances. Vous devez tout enlever avant d'entrer dans un avion. Donc, notre idée de la réussite, ou la qualité de la réussite, vient essentiellement de ce qui a lieu au niveau de notre mental, ce qui a lieu au niveau de notre corps, ce qui a lieu au niveau de nos énergies, n'est-ce pas ? Oui, aucun doute là-dessus, n'est-ce pas ? Donc, rendre votre corps très agréable, rendre votre mental très agréable, rendre vos énergies très agréables est impératif, avant qu'un homme ne se mette à chercher la réussite. S'il y a du désagrément au niveau de son corps, du désagrément au niveau de son mental, du désagrément au niveau de ses énergies, s'il cherche à réussir, il va répandre le mal-être partout. Son idée de la réussite sera ainsi, parce que tu ne peux faire que ce que tu es, tu ne peux rien faire d'autre que ce que tu es, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Peux-tu faire quelque chose de plus que ce que tu es ? Tu ne peux faire que ce que tu es. Si tu te sens très bien, là, tout de suite, tu vas penser à faire des choses agréables à tous ceux qui t'entourent. Si tu te sens mal, là, tout de suite, tu vas naturellement faire des choses désagréables aux gens, n'est-ce pas ? Si je vous rencontre quand vous êtes très heureux, je suis sûr que vous êtes un homme merveilleux. Si je vous rencontre quand vous êtes malheureux, frustrés, en colère, vous êtes capable d'être méchant, n'est-ce pas ? Cela n'est-il pas vrai pour tout être humain ? Oui ou non ? Donc le problème avec Oussama Ben Laden, ce n'est pas de savoir s'il est bon ou mauvais. Il est dans un certain état de désagrément, pour quelque raison que ce soit. Il est en colère. La colère est un désagrément, n'est-ce pas ? Quand un homme est en colère, c'est cela qui se passe. Plus il est puissant, plus il réussit, plus il est capable de répandre du désagrément, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Donc, définitivement, avant de vous embarquer dans le monde, avant de toucher un autre être humain, faire en sorte que celui-ci se sente extrêmement bien est une responsabilité fondamentale, n'est-ce pas ? Avant de toucher une autre vie, vous devez faire de cette vie un processus très agréable. Alors, tout ce que vous touchez, vous le toucherez de façon agréable. Si vous la faites se sentir mal pour une quelconque raison, quelle que soit votre raison, vous allez naturellement répandre du désagrément dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada